Dossier impeachment, dossier destitution Trump, épisode 7, nous arrivons dans l'épisode 7, là, là, vraiment un épisode qui est très intéressant, et parce que Donald Trump fait plusieurs sorties publiques, là, et monsieur, Donald Trump pritit Donald Trump, et monsieur, vraiment, a passé journalisier, un peu, Jean, nous, nous trés hein, que Jean, Jean, président, m'attendu, nous, c'est de tuypé son journaliste, bon, étant donné que, monsieur, Donald Trump, et même, nous, n'ont pays qui n'ont plus haut niveau, nous,, qu'il y a plus de visibilité, monsieur, c'est de tuypé, il ne va pas de tuypé, vraiment, mais Jean, monsieur, répondu, en série de questions, Jean, monsieur, arrogant face à certains journalistes, on sentit que si m'sieu s'en aïe, il te, m'sieu s'est tuypé, il te tuypé, il te viré de l'mem jouwè, président Matéli te fait la, l'effet à te poser le question, vraiment dans notre chocon président qui est très intéressant, m'sieu vraiment m'sieu pas boring du tout, m'sieu toujours bas de journalistes qui sont cause pour y parler, m'sieu toujours bas de journalistes qui sont pour y faire blagues ou li, et puis m'sieu pas kèr, C'est ça qui est pique au miglant, M. Paquer de saabtisant, M. Vraiment, il y a de l'arrogance et l'attitude dans le voile. C'est ça qu'il y a de l'adversaire, mais c'est ça tout, que tout sympathisant, il y a de l'arrogance, il y a de l'arrogance, il y a de l'arrogance, il y a de l'arrogance. C'est ça pour retirer, et nous connaîm que tout ça, M. a fait, seule différence qui a gagné avec une série de l'autre président, c'est que tout ça, M. a fait, c'est pour l'Amérique. Vraiment, M. Vraiment, et pas ménager moi le même. Dans l'autre chose que je disais, il y a de l'arrogance, pendant la conférence de presse, M. Té, il y a de l'arrogance. Je me disais si je suis un petit journaliste, je me suis dit, c'est mon petit journaliste. Mais vous pouvez poser mon question. Mais il faut poser le président finlande en question. Parce que là, on se fait vraiment mal. Vous pouvez poser mon question. Et pas moi, mais comme ça, c'est le président là. Donc, il était visiblement énervé par ces questions. Et nous avons des questions de qui ça dit, c'est question de l'impeachment. Entendez-vous que j'ai été passé ensemble. pour la vie. Mais pendant une conférence de presse avec le leader de Finland, il n'a pas bien réagi à la barrage de questions de l'impeachement. Son fils va sortir avec des millions de dollars, le fils ne connaît rien. Vous le savez, et nous le savons. Allez, posez une question. La question, monsieur, c'est qu'il voulait que le Président de l'exemple? Je me suis dit que Joe Biden fait plusieurs millions de dollars, et moins qu'on est, où qu'on est, tout le monde qu'on est. Et après ça, monsieur dit, allez, posez le Président Finlande en question qu'on n'a. Je me suis dit que le Président Finlande, posez le Président Finlande en question qu'on n'a. Monsieur, monsieur, le film dit, le journaliste, posez le Président Finlande en question, et puis, pour le journaliste, ça, le journaliste, ça fait, le journaliste, ça me fait un suivi de questions. Il dit qu'il est au palais de président, en fait, le candidat Joe Biden avec Petitly, causé de l'Ukraine, et puis, Donald Trump gardait monsieur Jean, et puis, il dit, monsieur, « Est-ce que ça avait mon palais? » en t'entendant quoi. « Do about vice-président Biden and his son Hunter. » « Are you talking to me? » « Yeah, I was just a follow-up of what I just asked you for. » « Listen, you ready? » « We have the president of Finland, ask him a question. » « I just wanted to follow-up on the one that I asked you. » « Did you hear me? » « Monsieur, vraiment, son président qui est comique en pile. » « Monsieur, je dis, est-ce qu'on pas là-même ? » « Mais le président Finlande là, posez-moi son question. » « Oui, 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 je vais poser mon question. » « Mais, mais, je vais faire plus de précision. » « Do you hear me? » « Ask him a question. » « I will. » « I've given you a long answer. » « Ask. » « Où t'en dis-amzou là ? » « Posez monsieur en question. » « Mwen, 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 sot bon, on long réponse là. » « Mwen, sot détaillé réponse là-bas. » « Où kounihan, c'est tout pas, monsieur. » « OK ? » « This gentleman a question. Don't be rude. » « Posez-moi son question, s'il vous plaît. » « Pigaf, suspend, fait mal élevé. » « Posez président, fait non, non, en question. » « Au fini, posez-moi question. » « C'est deux conférenciers qui sont là. » « Au fini, posez-moi question. » « Kounihan, posez président, fait non, non, en question. » « S'il vous plaît, suspend, fait mal élevé. » « Journaliste a dit non, 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 mwen, mwen, mwen. » « Mwen, 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 mwen. » « Have a chance to answer the question. » « Ask the president Finlande question. » « Wow ! » « Journaliste-là, l'appel system, je dis, président finland non en question et nous coller et puis hausse de l'égard monsieur dou est président vraiment m c'était vraiment obsède ont dit moment là m c'était vraiment un président après ça m s'est viré en samuel et jackson tellement te fureux m en tout cas en tout cas président tchomp kipap j'aime s'il 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 a dit mais nous connaît en lote en lotter vidéo encore qui sorti sous à peu près à peu près conférence de presse a côté fois à s'il est léron son journaliste et ranger son j'ai un journaliste européen kap pose et président son qu'on question qui dit qu'on qu'on question de fave ou toujours mandé le président fave form poson question ki fave ou mandé président finland en fait entende ki jean tchomp réagi avec question sa mcd news finland et j'ai un question pour president trump et une question pour le président ministre first mr trump how will this political storm affect the u.s foreign policy especially its relationship with finland and second for for president minister because this is the biggest issue here at the moment i have to ask what kind of favors has mr trump asked from you or the other way around or the other way around you ha 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 et et m-mise madame de goza et bon m-mise président chomp m'gon kesyon pou vous m président chomp la et puis m'gon kesyon pou président fenna alo et alo premieman Nous connaissons qu'il y a une question de Président Trump et de Président Zelensky. Nous connaissons qu'il y a une question de Président Zelensky qui est en faveur pour l'enquête sur Joe Biden avec Joe Biden, etc. Nous connaissons qu'il y a une question de son pratique qui est en faveur. Désolé, mais je suis obligé de poser une question. Alors, Président Finland, qui est en faveur M. Trump? Est-ce qu'il y a une question de Président Trump? Est-ce qu'il y a une question de M. Trump qui est en faveur M. Trump qui est en faveur M. Trump? Est-ce qu'il y a une question de M. Trump? Est-ce qu'il y a une question de M. Trump qui est en faveur M. Trump? sur Twitter, il dit, gardez les photos, gardez les photos ça, Hunter Biden, Joe Biden, avec Ukraine Gas, exécutive, vraiment, qui tape golfé ensemble, nous sommes, je n'étais pas allé de ça hier, Donald Trump qui n'est pas obsessé, étonné, nous, monsieur vraiment, monsieur vraiment, qui est allé en full blast là, monsieur qui a exécuté, et tweet sous tweet, et là, monsieur là, il a gagné 3 vidéos, vraiment, 3 vidéos, qui est très révélateur, nous n'avons pas le temps des vidéos, en fait, 2 vidéos, qui est très révélateur, nous n'avons pas le temps des vidéos, ça, et côté, 1ère vidéo, c'est vidéo, côté, justement, monsieur, il a accusé Joe Hunter, avec secrétaire d'État, en fait, non, secrétaire exécutive, exécutive General Gas dans Ukraine, mais qui, justement, il a fait mais qui gens, mais qui gens, et, il a fait golfé ensemble, et qui gens, il a fait parler business ensemble, tandis que Joe Biden te dit, par contre, en rien de ça, entendez ensemble. Have you ever spoken to your son about his overseas business dealings? I've never spoken to my son about his overseas business dealings. Look at this photograph! photograph! Vraiment, yo man de monsieur, la, yo ken be le job, nou, yo kapap, yo ken be Joe Biden la men nan yo sak. Journaliste a man de monsieur, eske, ou j'aime parli apetitou de business que la, li gen a l'étranger yo. Joe Biden dit, mwen pa j'aime parli apetitou de business, li gen a l'étranger yo. Et puis, yo la gon, music, Nicole Bach, look at this photograph, vraiment komik. Yo moun to, chanteur Nico Bach la, ki ken be photografe la, kote la piti, men, gade foto, nou ken bo la men obe sa, an gade anko pati sa, tel man komik. Have you ever spoken to your son about his overseas business dealings? I've never spoken to my son about his overseas business dealings. Look at this photograph! Vraiment, eeeh, mon music Nico Bach ki, 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 ki vraiment, ki vraiment revelateur. Look at this photograph, every time I look at it, it makes me laugh. Vraiment, gade photografe sa, gade photografe sa, chak foa mouel, li vraiment ferme ngri, eeeh, nou ken bo la, mène dan le sac. Vraiment, 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 c'est on, son, nou kabab du ke, Joe Biden pa kachapé, mèm la. E la, nan video sa, m'siou montrou ke, epok ke, yo tapal destitué, Bill Clinton, passe nou koné Bill ki tante an ba, an ba, impeachment too. Epok ke, yo te pres, pou yo, nan afer, Monica Lewand, keyan, le yo te pret, pou yo retire Bill Clinton, ebe, ap montrou ke, tout moun sa, yo ki bezwen, inpeach, Donald Trump kouni an, al epok, le yo tap, defen Bill Clinton, yo du ke, inpeach, metnan, son vol liye, inpeach, metnan, se pon ba, ki doué jam rive, nou pa doué jam rale la, e tout se, Joe Biden, Nancy Pelosi, avek tout lout yo, tout, demokrat ka pe se retire, dan not son konyen la, ka kombat pou yo, ka destitué, dan not son konyen la, le sete, Bill Clinton, yap montrou nan video sa, ki jan, yo tap defen Bill Clinton, an ga de video ansan. It is simply antithetical to our constitutional democracy to use impeachment to overturn an election on partisan grounds. I think it has traumatic impact on the confidence that the American people have in government. The effect of impeachment is to overturn the popular will of the voters as expressed in a national election. election. Their hatred of the president exceeds their caring about this country and its people. Donk nou wè vremen Joe Biden, Joe Biden, apet de sa Joe Biden tab defy di mèm de impeachment. It is simply antithetical to our constitutional democracy to use impeachment to overturn an election. Unpartisan grounds. I think it has traumatic impact on the confidence that the American people have. Nancy Pelosi, se li mèm ki se, se li mèm ki se, se chèf de fi, se li mèm ka mène dou se impeachment kon don Oto plan di di ke, dou, an fet, consekans yo dramatik pou peplan, sou ta, sou ta vremen ale nan impeachment. Nan prap lo ke moun saryo, al epok, yo tap defen Donald, padang otro, yo tap defen Bill Clinton, qui a fait impeachment dans un dossier Monica Lewinsky. Nous n'avons pas le droit de déterminer le juge considéré. Retirer destitution au président, c'est vraiment défaite en élection, en élection nationale. C'est pour nous qu'on a toléré. Nous avons regardé même Bernie Sanders qui a défendu Bill Clinton à l'époque. Donc, vraiment, démocratie qui a défendu un front en face républicain à l'époque pour te défendu Bill Clinton. Et nous sonjons, même Hillary Clinton qui a monté pour te défendu un mari, pour te défendu un mari. C'est vraiment un très bon mari. Il n'y a pas qu'on ne s'acte pas à ce monsieur. C'est sûrement Monica Lewinsky qui a été vraiment un mauvais monde. C'est un Satan qui a monté dans la tête de Bill Clinton. Mais Bill Clinton, c'est un bon petit mari. Il n'y a pas qu'on a, c'est Monica Lewinsky qui a un Satan sous lui. Il violait l'indépendance de la presidencie, et il usurps la voix des gens. Ils nous disent que nos votes ne comptent pas, et que l'élection doit être défendu. Send un message à travers la boxe de ballot. C'est ce que nous faisons dans cette démocratie. Je suis concerné que si nous n'impeachons ce président, il sera réélecté. C'est une vidéo qui est très révélateur. Il n'y a pas l'air de vraiment dossier ça. Et la troisième vidéo, il y a une troisième vidéo qui est parlée de Schiff. Mais ce qui est passé, c'est que le Schiff, Adam Schiff, Adam Schiff, même avant que l'Anseo d'Alertland, qui te joigne, en fait, appel entre M. Zelensky et Donald Trump, il y a te caché lui. Avant que l'Anseo d'Alertland vraiment te parle de ça, nous connaissons que Adam Schiff. Alors, c'est ça que nouvelle enquête que je vienne révéler, c'est qu'Adam Schiff lui-même, il était à rencontrer l'Anseo d'Alertland. C'est comme si son bagaille fait à l'avance. C'est comme si son bagaille, le vérificateur là, j'wenn, appelle l'an, les couris à j'wenn, Adam Schiff. Et puis, pour y'ou monter dossier à Anseo, c'est vraiment un dossier que, c'est comme si son, y'ou montroulé, c'est vraiment son complot que l'y est. Et là, après question ça, que y'ou posé dans notre trompe, dans notre trompe, c'est content que l'assion, et puis c'est tout profiter dit que Schiff, Adam Schiff, son froid que l'y est. En attendez Anseo. Donc, nous attendez Jean-Mussier à faire assistance, on rit vraiment, vraiment. Et M. Président républicain, y'ou toujours gagne un sens de l'humour assez poussé, et Président Trump, M. Parfait exception, nous songé, et Président Bush, t'est gagne un même sens de l'humour, jusqu'à ce que M. était qu'on tellement agace les journalistes avec réponses. On nous songé, même un journaliste, t'est retiré sous l'il, et puis t'est voué, sous M. pour laisser, M. coudre sous l'il. Et Président Bush, t'est tout simplement coulé. Et puis, ça, M. nous songé, ça, M. te dit, M. dit, ah, gagne un cap, gagne douleur pour le marché, il y a là, il y a là, il y a là, vraiment, M. Pat, même fâche, même M. Tapsou, il y a un président républicain, il y a toujours un sens de l'humour, nous avons dit que, Obama, il y a un sens de l'humour, tout, mais un républicain en général, il y a reconnu pour ça, et les questions qui viennent là, M. vraiment dit, M. dit, thank you, thank you, John, merci pour les questions, parce que, vous n'avez même besoin de poser cette question, tout le monde nous regarde en vrai que Adam Schiff, son faudelier, et c'est vraiment son chasse aux sorcières qu'il a fait, et entendez cette réponse-là. So the whistleblower, according to this report, met with the member of Adam Schiff's staff, you got it right there, you know it, I hate to say it's the New York Times, I can't believe they wrote it. Your response to the fact they're getting better, your response to it. M. dit, 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 « New York Times », « New York Times », « Donald Trump », « Toujours absorber son sigle de vie artique sous Donald Trump, et domaine Donald Trump, c'est Fox News, que l'il est. Vraiment, M. dit, M. dit, M. dit, M. dit, « New York Times », « Gellet, il a amélioré de jour en jour ». M. dit, M. dit, M. dit, « Ase la, sa ouek, président Trump, vin di ala, se deja sufisan, pou mwen mem, mem avan ke verdik la tombe, m kapab di nou ke, Trump pap destitue, a koz de problem, a koz de dekouvert sa ke yo fer, paske, gant teknikalite, nan jujman, ou pa kapab, alterni prev yo. Adam Schiff, li te gen prev lan, mem avan ke prev lan te rendu publik, et M. pat gen doa gen aksè a prev lan, son dosi klase, ke liye, et j'entende, président Trump di la, M. gen le mem ta ide, lanseur da lehut lan, M. ta ide lanseur da lehut lan, ekri, plen tlan, vremen, se yon bay aki inakseptab, paske se enmi, se enmi, ben, se enmi politik, se adverser, se pa vremen enmi, se adverser politik, ke liye, li pat gen doa, vremen gen aksè, et pi se pa de li mem, ke bay a lantar de parti, mwen mwen di nou li, ben avan, ke nou ta arrive, nan vremen nan prosè d'institisyon li mem, ti pati sa, Adam Schiff fè an, ti ero sa ke li fè an, e ke li kite yo dekouvri, ke li te ge aksè a dosè avan, mwen mwen di nou, ke li vremen, li vremen sufizan, sufizan, pou prezident Trump, ret nan pou voar, li vremen sufizan, pou ke sela dismes, entende, suite la. Ok, that's what the word is. and I think it's, I give a lot of respect for the New York Times for putting it out. Just happened, as I'm walking up here, they handed it to me, and I said to Mike, I said, whoa, that's something, that's big stuff. That's a big story. He knew long before, and he helped write it too. It's a scam. Donc ouais, donc le monsieur Jewel, that's a big story. Ça, son gros bagaille, son gros nouvel qui sorti là, et c'est de son scam que lié, parce que c'est, il montre que son complot, que lié, pa grandien, que yotei vlié, c'est juste après Trump que yotei, y'o pa vraiment, y'o pa vraiment qui ont envie pou ke la vérité éclate, yotei just abseche ou moyen pou yot destituer Trump, et j'en me dis, nou an, ça li suffisant pou Trump chaper en bas d'ossi impeachment, ça n'apptende toujou. c'est un scam. Just to finish on this, I appreciate it, I love that second question, by the way, I should have asked it first. But, let me just tell you, the whole thing is a scam. The Mueller deal was a scam. The Russian collusion was a scam. You can ask Putin. Nobody's been rougher on Russia than Donald Trump. OK? Now, with that being said... M'sieu dit que tout ça y'o de m'été souliasien chaps. Dossier Mueller sont un scam. Dossier Putin sont un scam. M'sieu dit que ou met palé à Vladimir Putin, l'abdiu que administration n'ou an, c'est administration n'ou an qui est plus sévère à l'el. Et, bon, sous point ça, m'kabab d'ou que m'sieu vraiment gain raison parce que administration Trump plan n'yo vraiment supporte Ukraine. Ukraine qui en face Vladimir Putin y'ou baye Ukraine zam alors que Obama te fait contraire la Obama te ignore tout appel presque Ukraine y'ou pou zam mais Vladimir Danot Trump li même li aide président ukrainien pou l'armil pou l'ka défend ni face à la Russie et c'est vrai que Danot Trump li ont tijan pas seulement avec la Russie mais avec tout pays étranger administratif l'institution plan y'ou vraiment très sévère. It would be great to get along with Russia and we will get along with Russia because it's smart but nobody's been tougher on Russia than Donald Trump. Donc, M'sieu, oui, il t'a bien peu que nous t'a bien get along avec Russia que nous t'a vraiment gonti z'an mita avec Russia gonti rapprochement pas vraiment z'an mita on tira rapprochement avec Russia l'état vraiment bon et peut-être que ça n'arrivé même c'est sûr que ça a privé mais pas de moun qui était plus tough avec Russia que Danot Fox News nous sommes Fox News pas rato c'est vraiment la caille dans nos trompes c'est la cour la caille dans nos trompes et vraiment regarder qui gens ils tappent et parler de ces chiffres qui est qui est qui la cour et tout a second tard qu'il a avance moments ago on was being reported on fake CNN did that happen Sean I was in there for about nine hours and magically when I got done at about 730 at the night I go and look at my Twitter feed to catch up on the news of the day and starting at about the first bathroom break cnn is live tweeting essentially the contents of the hearing now I don't miss you lay a pole y'all montre que vraiment côté conspiration conspiration sa continue conseil de rumeurs qui qui a palé dans mes jambes conseil de moun cap sifle cap laggy nouvelle au parti congoût baille conne et fox c'est une mime que pour la cnn baille fake news cnn et vraiment et monsieur le même monsieur 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 doula monsieur ce fo qu'on a que pendant que l'île a cali la ptique des nouvelles on bagarre que le fait que soit paré et bagarre l'an et nouvel l'an gain temps sous cnn c'est qu'on sa bagarre l'aïe donc fort fort nous fait très attention je ne sais pas mais Adam Schiff n'a jamais été peur d'un micro il n'a jamais rencontré une caméra qu'il n'a pas aimé et franchement il n'a jamais rencontré une caméra qu'il n'a pas menti Adam Schiff est basicement le Jussie Smollett du Congrès sur les stéroïdes je n'ai jamais vu quelque chose de ridicule et si un membre républicain du Congrès essayait de se faire sortir avec cela les médias se sont tous les ils n'auront pas juste accepté vous avez des gens, qu'est-ce que c'était BuzzFeed aujourd'hui, bien ça n'est pas vraiment important que Adam Schiff nous mentisse donc Adam Schiff, il y a mis la main dans le sac là, il a passé des dossiers de collusion il a passé d'essayer d'inventer des dossiers côté que le Parlement, il a essayé de faire quoi que le Président Trump lui-même il a gagné d'autres faveurs que il a demandé, c'est comme si il a passé fomenté, forgé des fausses preuves il a fait quoi que Adam Schiff la main dans le sac et ça ka nuit, nuit dossier il a fait un pitch maintenant, vraiment, vraiment badly comme d'habitude, on a quitté avec un bel petit reportage, un petit reportage de 7 minutes vraiment un bel reportage de confrères de Radio-Canada qui parlait d'eux et vraiment gens, le Président Trump est énerveux aujourd'hui et côté que lui t'a prépondre des questions dans la conférence de presse là on a p'tan de bel reportage à ça ensemble et on a essayé de tweeter le pou, on a essayé de commenter le pou d'autres personnes qui veulent gagner l'élection en 2020, dont ils n'ont, c'est incroyable c'est le plus grand hoaxe, maintenant, il s'est passé depuis longtemps nous avons eu la collusion de Mueller, ok, ça s'est passé depuis longtemps et c'est finalement terminé, pas de collusion, pas d'obstruction, rien, c'était une joke et tout le monde connaît, et c'était depuis un jour Alors, ce sont les images de cette fameuse pub qui a été diffusée aujourd'hui Alors, maintenant que tout ça a été diffusé féri qu'est-ce que, d'abord, un constat général d'abord de votre part parce qu'on ne t'en est pas parlé depuis quelques jours Non, mais un constat général, je commencerais par penser que ça va drôlement mal pour le Président qui semble vouloir, en plus de ça, mener la contre-offensive à lui tout seul mais je crois qu'on s'enfonce de plus en plus La vraie question fondamentale, c'est est-ce qu'il y en a assez et est-ce qu'on va en trouver assez pour que l'enquête sur la destitution fonctionne et qu'on arrive ensuite, finalement, à la décision du Sénat ou non de se prononcer sur la destitution, comme Mitch O'Connor l'a promis s'il y avait cette enquête qui aboutissait avec la demande de la Chambre des représentants et est-ce qu'il y a assez que pour convaincre, finalement, les Républicains de lâcher leur président ça, c'est la vue à long terme à court terme, il y a vraiment, je ne regarde plus de films suspens parce qu'il y en a beaucoup plus sur CNN et sur Fox News mais vous savez, dans toute cette affaire, il y a un personnage je crois qu'on devrait quand même passer 30 secondes dessus Giuliani Mais oui Est-ce qu'il est fou ? Est-ce qu'il est, au contraire, produeusement brillant ? Ou est-ce qu'au fond, lui qui a été profondément vexé de n'avoir jamais obtenu un poste, un portefeuille dans le cabinet de Trump est-ce que dans le son fort intérieur, il joue au point qu'à un moment donné il va tirer la couverte et Trump va tomber par terre ? Je vous dis, ça, je suis très bon dans les conspiracies théories, moi aussi Oui, mais Trump réitère toujours sa confiance en lui il a encore tout été à son sujet Prenons personnage par personnage et revenons à cette conversation téléphonique où M. Trump disait à Zelensky vous allez être en contact avec mon procureur général, William Barr et vous allez être en contact avec M. Giuliani on a une faveur à vous demander on sait maintenant que plus de 300 millions de budgets ont été retenus ça devait aider l'Ukraine à contrer la Russie ça a faibli l'Ukraine la toile de fond, c'est ça aussi c'est le même que ça se passe, la diplomatie ? J'avoue que le chantage par livraison ou non de matériel militaire c'est un peu corsé je vous dirais peut-être que la façon dont le plan Marshall a été donné à l'Europe c'était pour éviter la montée du communisme et dans ce contexte-là on pourrait parler peut-être d'un méga chantage pour forcer les communistes à battre en retrait et aux partis de se rallier à l'Alliance Atlantique mais ça c'était une vraie proposition sur la table de reconstruction tandis que dans ce contexte-ci c'est absolument honteux surtout pour un jeune président qui vient d'arriver élu et de façon quand même exemplaire face à Poroshenko face justement à la corruption du système ukrainien c'était faire la partie belle à notre ami Poutine et c'est là où moi j'ai une pitié extraordinaire pour Zelensky et alors quand Trump dit que oh non mais vous avez vu le président a dit qu'il n'avait pas été poussé mettez-vous à la place de Zelensky il n'aurait jamais pu même contrer cette demande donc c'était vraiment, c'est un abus de pouvoir donc nous gardez là, nous gardez qu'analyste politique ça qui s'est fait de Kirchkov monsieur vraiment, monsieur pensait qu'autrement même si nous nous sommes contre là que vraiment président Trump, monsieur Hapchappé est moins convaincu que monsieur Hapchappé à cause de ces Adam Schiff mais monsieur lui même qui s'est un expert en relation internationale monsieur dit que non, monsieur dit que non et que le problème est plus profond que ça parce que il y a un plan à long terme pour faire que même républicains pour lâcher le président Trump parce que c'est ça qui est clair démocrate déjà contre le président Trump mais républicains qui est dans la majorité dans le Sénat c'est eux même qui peut relever le jugement et pour destituer Trump finalement on a besoin de voter au deux tiers du Sénat et nous connaît républicains en majorité donc pour Trump t'a destituer il faut que le Sénat il faut que les républicains qui est dans le Sénat ils t'a vraiment viré contre monsieur et c'est plan démocratio ça plan démocratio c'est essayer de miner réputation Trump auprès de propres partis qui est parti républicains pour vraiment républicains on a commencé à dire eh bien bon président ça finalement nous n'a pas besoin monsieur préféré que nous rété avec vice-président Spence mais Donald Trump il même il doit aller et c'est ça qui plan démocrate cela n'a finit en dit reste conversation c'est extraordinaire la part de la présidence américaine revenons à Giuliani Giuliani lui a joué un rôle d'entrepreneur d'affaires étrangères d'une certaine manière dans cette affaire-là c'est inhabituel et c'est pour les intérêts personnels du président c'est-à-dire que voir quelqu'un qui joue le diplomate sans aucun mandat ni au State Department ni de mandat officiel à la Maison-Blanche parce qu'il est l'avocat de Trump mais sur une base personnelle et non pas comme membre de la Maison-Blanche du personnel donc c'est un intrigant qui joue sur tous les tableaux et qui se fait une personnalité en même temps mais qui vraiment vous savez le gros avantage de Giuliani et peut-être que c'est pour ça que Trump finalement le garde c'est qu'il mêle tellement les cartes qu'on ne sait plus même dans quelle partie on joue et le rôle de Pompeo ils ont ignoré la conversation l'homme maintenant sait qu'il la connaissait et qu'il a participé à cette conversation et aujourd'hui Poutine qui dit que Trump n'a rien fait de mal non c'est extraordinaire parce que Pompeo ment comme tous les autres membres de ce groupe Pence dit qu'il ne savait même pas de quoi il s'agissait alors qu'il y avait un de ses le membre de son personnel qui était sur la conversation téléphonique on vogue de mensonges en mensonges mais Pompeo il faut vraiment lire l'article dans le New Yorker sur Pompeo qui explique ce personnage un peu complexe qui a été financé par la famille Koch et qui au début était anti-Trump et qui ensuite est devenu le plus loyal soldat de Trump avec Lindsey Graham et il n'y a même plus place à la moindre vérité donc ils montrent que vraiment c'est mensonge sous mensonge Pompeo n'a pas de participer dans n'a pas de conversation alors que lui-même était participé dans la conversation Juliani lui-même qui l'a pour le bouillé car j'ai rappelé que Juliani c'est vraiment un si Trump qui a gagné l'élection c'est vraiment un dans le monde qui était campé avec Trump dans l'élection et je pense que il n'y a pas de secrétaire d'État mais ce n'est pas ça que tu es arrivé je suis tout simplement comme avocat personnel je suis le meilleur Juliani c'est le meilleur de New York Juliani qui fait un très bon travail à New York et je suis vraiment avocat personnel Trump et monsieur espère que monsieur est vraiment bon pour le bouillé les cartes monsieur vraiment bon pour limiter en confusion dans la tête une fois à l'autre on peut dire qu'on n'était pas là alors qu'on y était mais Pompeo est finalement la seule arme qui reste encore très solide dans les mains de Trump parce qu'à un moment donné Barr lui il fait la job mais il reste dans les limites de la légalité parce que ce qu'il fait auprès d'autres puissances comme l'Australie pour essayer de trouver encore plus de dirt c'est-à-dire des affaires croches de la part de Biden il a quand même le droit de le faire sauf que la façon dont il est fait est inacceptable mais Pompeo est maintenant la figure de proue à la défense de Donald Trump et d'un mensonge à l'autre et ce qu'il fait maintenant il accuse d'ailleurs la chambre des représentants de faire du bullying à l'égard des membres du State Department alors qu'on sait que tout le bullying qui vient de Trump et de toute sa vente est absolument extraordinaire c'est un spectacle ahurissant et l'ancienne ambassadrice va témoigner l'ancienne ambassadrice devrait témoigner ça on attend oui on attend avec beaucoup d'impatience ce qu'elle va dire parce qu'il y a le responsable Volcker ça c'est le responsable déjà fait Rick Fenn aux Etats-Unis mais c'est demain et ensuite il y aura l'ancienne ambassadrice qui a été éjectée alors c'est là est-ce qu'on va trouver suffisamment de matière mais pendant ce temps-là vous avez monsieur Lillik qui est le le vérificateur général du State Department qui est arrivé devant les membres de la Chambre de représentants avec des histoires tellement rocambolaises qu'on se demande quelqu'un qui a quand même été responsable d'une partie de la poursuite contre Mme Clinton Benghazi maintenant selon selon M. De Kiyakov ici c'est ça qu'elle parle là il y a bagailleux mêlés spaghettis remêlés vraiment spaghettis stylés dans la musique et la diane et vraiment dans notre chambre selon selon ça M. dit dans notre chambre vraiment beaucoup qu'a échappé beaucoup qu'a dit les clés beaucoup qu'est clés du tout parce que ça qui est passé c'est que ça en fait il y a que ça qu'il y a pas rappelé c'est que tout moun sa yon républiquen sa yon et nan dossier m. Zelensky vraiment son dossier que républiquen yon yon baye menti sou tout la ligne même si demokrata yon certain moun nan kand demokrata yon forme de preuve tout forge de preuve mais yon même yon pas vraiment transparent et yon du m. du keli kel fel mal pour Zelensky parce que Zelensky tout sa que livlé li même livlé on certain allié on certain gros allié en face Vladimir Putin men la le president te oblige es kem pressurizo la m. oblige pa kabay menti et men au fond selon sa que m. de kerkov dit se 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 que gon pression gon pression ki te bay men m. Zelensky telman besoin korblan et m. pa m. pa vraiment kabay m. pa gen le choix et m. m. aple nou ke korblan li te blokil en juyen et le dosi sa sorti le 9 ao kèlke jou apre vraiment korblan te deblokil et m. Zelensky te pon avion rapide rapide pou te vin ba on konferans a New York avèk president Trump pou te di ke li pa wè pou ki sa tout bagay sa yo parce ke president Trump pa jamb ba jamb subi ok pression president Trump pa fe an rye ki mal et mèm Vladimir Putin jodian m. di ke president Trump pa fe an rye ki mal donc son dosi son dosi ki komplike mèm mèm selon sa ki pas la avèk Adam Schiff selon sa ki pas si avèk M. Schiff la avèk Adam Schiff la vreman jan yo te monte akizans son et jan yo kèm b mèm le sak a fe lot prouev vreman nou konè se jan nou fok se sou maki la yo bare Adam Schiff cap et essaye fomante lot dosi de kolizyon vreman et nou pense ke sa c'est cle c'est cle ke avokat Trump ou bien que républic yo pwale kembe vreman pou yo rete bokote prezidant yo ki se Donald Trump men selon sa ke mese de Kerkov di mèm si ta genyen prezidant Trump ta sorti de bagay sa vreman nou mèm dou tou nou panse sa nou panse ke pou eleksyon gen gwa gen ti problem mèm si Joe Biden tou li pa fin tro cle la paske yo kembe mese pate kon an yen de sa piti dia fe e la wè foto mese kap jwe golf avek patron piti mese a l'étranger e piti mese noutande Donald Trump dit sa piti mese fè dè et dè million de dollar en ukraine dè et dè million de dollar en chine et Joe Biden kon voyager fè de long voyager all ukraine fè de pate kounen ki sak tap pase vè man eske Joe Biden a pase moun nan betiz yo ken be Joe Biden la met dan le sak donc etan don nè ke Joe Biden yote deja pate fè l'confianz deja e mè la son lot kou nou pense ke president Trump peut et li kyen le parti la pou lot 4 an ou bien 5 an mèm pou pate pou gane eleksyon et li pap destitué en tout ka sa c'était épisode 7 l'an ki tè vraiment très long et vraiment très très intéressant parce que président Trump pa bouke fè nou li et demain nab tourne parce que c'est sûr c'est sûr que président Trump pa fè lot attaque et bien lot dossier qui a sorti sou jour un dossier qui est très intéressant à demain